Bonjour les enfants, alors je vous en avais déjà parlé en classe qu'à la fin de l'année on allait faire toute une séquence sur les abeilles je vous avais dit qu'on allait voir comment elles fabriquent le miel qu'on allait s'intéresser à tout ce qui est apiculture c'est à dire les messieurs qui s'occupent des abeilles qui s'appellent les apiculteurs qui élèvent des abeilles ça fait des apiculteurs et du coup on va avoir leur tenue pour travailler quelles sont les précautions tout ça tout ça et du coup je vous avais peut-être déjà montré vous l'avez peut-être vu dans la classe de maîtresse Céline j'avais commencé à leur lire enfin j'avais même fini d'ailleurs le livre sur les abeilles et donc aujourd'hui je vais lire jusqu'à la 15ème page avec vous et je reviendrai dans une autre vidéo pour lire l'autre partie parce que sinon ça va faire une très longue vidéo et je vous glisserai aussi en lien pour papa et maman et pour vous du coup un lien vers une vidéo c'est pas sorcier puisque vous savez qu'on en a regardé avec maîtresse Elisa qui parle des abeilles aussi et ça rejoint un petit peu ça alors les abeilles je lis et je vous montre les images après comme on fait en classe parce que sinon je ne vais jamais y arriver c'est la belle saison autour de nous volent plein d'abeilles différentes donc nous aussi comment ça fait beau c'est le moment de faire la séquence sur les abeilles l'abeille charpentière habite seule dans un tronc d'arbre la colonie de bourdon terrestre vit dans un vieux trou de souris et là ce sont des abeilles domestiques celles que tu connais le mieux on voit bien leur nid formé de rayons de cire alors je vous montre les images et je vais essayer de vous montrer ce qu'ils nous disent ça c'est l'abeille charpentière donc c'est elle qui s'échappe du trou de l'arbre ensuite il y a les bourdons terrestres ils sont juste ici je ne sais pas si vous les verrez bien j'ai rapproché le livre quand même et l'abeille domestique avec sa ruche formée de rayons de cire elles sont là vous voyez là c'est les abeilles là vous avez la ruche donc la ruche c'est tout ça et après on voit différentes plaques 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça, ça s'appelle les rayons de cire je glisserai aussi une fiche vocabulaire sur les abeilles les abeilles piquent rarement mais si une ruche sauvage s'installe près de la maison mieux vaut appeler un apiculteur qui viendra la capturer donc c'est ce que je vous disais au tout début l'apiculteur c'est le monsieur qui s'occupe d'élever les abeilles donc c'est lui qui s'occupe aussi de la récolte du miel une fois qu'elles ont bien produit le miel lui il les récupère et voilà l'apiculteur connaît bien les abeilles il prend soin d'elles et récolte leur miel dans chacune de ses ruches de bois il élève une colonie alors ici on voit l'apiculteur vous voyez il a une combinaison spéciale qui lui permet de ne pas être piqué voilà et là c'est encore l'apiculteur avec ses ruches en bois et dans chaque ruche il y a une colonie voilà alors voici l'intérieur de la ruche dans les petites cellules appelées alvéoles les abeilles stockent leur nourriture le pollen des fleurs et le miel qu'elles fabriquent au centre la reine pond ses oeufs parce que vous savez que parmi les abeilles parmi une colonie d'abeilles il y a toujours une reine elle est la plus grande et pour la repérer facilement l'apiculteur lui a mis un point coloré alors je vais faire le cycle de vie après voilà je vous montre ça c'est l'intérieur de la ruche avec les petites alvéoles c'est des tout petits trous qu'on voit voilà et est-ce que vous voyez la reine elle a un petit point sur le dos oui vous avez raison elle est là avec le petit point bleu ça c'est l'apiculteur qui lui met elle n'a pas de point naturellement sur elle il faut 21 jours pour que l'oeuf donne une ouvrière une ouvrière c'est une abeille qui va pouvoir aller travailler comme l'indique son nom c'est à dire qu'elle va pouvoir aller récolter du miel donc là vous voyez elle pond l'oeuf qui est minuscule ensuite ça devient une larve puis ça devient une nymphe et enfin c'est une abeille voilà d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré on les voit aussi ici les petites larves les petits oeufs dès sa naissance l'abeille travaille pendant ses trois premiers jours elle nettoie les alvéoles puis elle devient nourrice et donne à manger aux larves à dix jours elle commence à produire de la cire sous son ventre elle la mélange alors à sa salive pour construire des cellules ou pour les faire mépindre pour fermer les cellules alors je vous explique est-ce que je suis du bon côté ? oui dès sa naissance c'est là donc là vous voyez d'abord elle nettoie les petits trous les petites cellules les petites alvéoles là elle les nettoie après elle devient nourrice donc c'est ce qu'on voit c'est pas évident c'est ce qu'on voit ici vous voyez elle donne à manger au bébé donc aux oeufs aux larves voilà puis elle va produire de la cire en la avec son ventre et en la mélangeant à sa salive elle va pouvoir oui c'est ça elle va pouvoir refermer les cellules vous voyez les refermer là elles le font ici voilà elles sont pas fermées d'ailleurs maîtresse Elisa elle suit vachement bien l'histoire là elle les referme c'est le jaune clair et là c'est le miel qu'on voit l'abeille devient ensuite magasinière elle récupère dans sa bouche le liquide sucré des fleurs que les abeilles butineuses rapportent à la bouche donc il y a les abeilles butineuses qui elles vont chercher le miel enfin le ouh je vais y arriver le pollen des fleurs elles le ramènent à la rue et il y a les magasinières les abeilles magasinières qui mélangent le pollen à la salive à leur salive qu'elles le recrachent elles le reprennent elles le recrachent elles le reprennent et ensuite elles le placent dans une alvéole et ça donne du beau miel doré donc d'abord on a besoin des butineuses qui vont aller chercher le pollen le ramener dans la ruche et le donner aux magasinières qui elles vont le prendre dans leur bouche le recracher le reprendre le recracher et ça donne du miel ça fait déjà presque 10 minutes âgée de 15 à 20 jours l'abeille garde la planche d'envol de la ruche elle laisse passer les abeilles et les abeilles qui reviennent des prés mais attention aux ennemis comme ces guêpes qui voudraient entrer vous voyez elle reste sur cette planche et elle surveille les abeilles qui reviennent des prés on les accepte parce qu'elles ramènent du pollen par contre les guêpes non on les laisse pas rentrer voilà les enfants je reviendrai pour la deuxième partie du livre dans une autre vidéo pour la semaine prochaine voilà j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous avez bien 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 retenu et bien écouté l'histoire et puis je vous dis à la semaine prochaine